Et le tout-répondeur Marc-Antoine Ouvray, analyste qui... Bonjour, c'est Audrey Toutou. Bonjour à tous, voilà qui tord le cou à toutes les idées reçues. Bonjour, c'est Valérie Trierwelleur. Monsieur Revelle, il me semble que vous prenez les choses à l'envers. On ne devient pas président pour ensuite, grâce à cela, coucher avec une journaliste. Non, on couche avec une journaliste et après, grâce à cela, on devient président. Oui, vous devriez écrire un livre sur François Hollande qui s'appellerait L'Amazon de la République. Ah, bonjour, c'est Lékemoud. Alors, j'ai vu que les journalistes couchaient avec des présidents. D'accord, très très bien. Je vais donc essayer de devenir président. Ou même journaliste. Parce que là, je n'en fais plus, tout simplement. Bonjour, c'est Laurence Ferrari. Si pour vous, les Amazones, ce sont des femmes journalistes qui ont une aventure avec un président, on peut donc considérer que je suis une demi-Amazone. Ah, Roselyne. Oh, bon ? T'as coûté une aventure avec un président ? Oh, ben, je ne savais pas. Mais non, Roselyne, je suis journaliste. Oh, bon ? Oh, ben, je ne savais pas non plus. Bonjour, c'est Benji, Benjamin Castaldi. Alors, cette année, dans Secret Story, il y a une candidate avec un secret de déglin de gogo. De déglingo. Et oui, elle est journaliste et elle n'a jamais couché avec un homme politique. Je peux te dire qu'on a eu du mal à la trouver, la petite coquine. Oh, la coquine, la coquine. Je peux me mettre une claque parce que je suis con, moi. Ça fait mal. Bonjour, c'est Latso. Chantal Latso. J'ai l'impression que vous parlez de moi depuis tout à l'heure. Mais oui, Mourandini. J'ai joué dans la pièce des Amazones pendant des années. Les présidents, je peux te dire, j'en ai séduit. Chirac, je l'ai eu. Pompidou, je l'ai eu. René Coty, pareil. Je suis la plus grande chasseuse d'hommes de l'après-guerre. Tout ça, c'est en carte de presse. Ah, super.